Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le vibreur nommé Taptic Engine sur l'iPhone XR Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr du Taptic Engine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet Il vous sera livré avec le patronnet de montage qui va vous aider à suivre le tutoriel N'oubliez pas de vous munir du kit d'outils spécialement conçu pour le XR, vous le retrouverez également en vente sur le site Vous retrouverez enfin le kit complet de réparation qui comprend en plus du kit d'outils, le vibreur, le joint d'étanchéité et enfin le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par tchat, par téléphone et également par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XR, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez votre numéro de modèle qui doit correspondre à A2105 Et bien sûr comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone Et on va pouvoir commencer tout de suite par la première étape, l'ouverture de l'iPhone XR Pour cela on va utiliser le tournevis Pentalob et on va retirer les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge Ce sont les vis notées A1 et A2 sur le patron des deux montages Une fois qu'on a retiré les deux vis, on va devoir chauffer l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement Donc on va chauffer tout le contour de l'écran avec un décapeur thermique ou avec un sèche-cheveux Donc on chauffe bien le contour C'est facultatif de chauffer l'écran mais l'ouverture en sera facilitée si vous chauffez l'écran Alors après on va procéder à l'ouverture avec un médiator Vous ferez attention avec le médiator à ne surtout pas passer juste au-dessus du racisme sur la partie droite Car il y a les nappes de l'écran Une fois que l'on a correctement chauffé l'écran, on positionne une ventouse On va tirer sur la ventouse et on va insérer entre la vitre et le châssis le médiator en métal Pour créer un point d'insertion que l'on remplace tout de suite par le médiator en plastique Qui va lui servir à décoller la vitre du châssis du téléphone Donc on fait le vis en même temps un petit peu Et on va le faire glisser ensuite sur toute la partie gauche du téléphone Attention pour la partie droite, je vous rappelle, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du châssis Donc il ne faudra pas passer le médiator juste au-dessus du racisme Une fois qu'on a correctement déclipsé la partie gauche, on va déclipser et retirer l'écran Alors on peut laisser de l'adhésif sur le côté droit, ça n'empêchera pas l'ouverture Le tout c'est d'avoir assez de prise pour basculer l'écran de la gauche vers la droite Vous ferez attention en basculant l'écran bien sûr, celui-ci est toujours relié à la carte mère Donc on va bien sûr dans la deuxième étape déconnecter la batterie pour pouvoir ensuite déconnecter l'écran Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer les vis qui sont notées de B1 à B3 avec le tournevis 3-wing Et qui maintient une plaquette métallique qui est notée dièse 2 sur le patron des démontages Et la plaquette métallique, elle protège différentes nappes dont la nappe de la batterie que l'on va déconnecter pour travailler en toute sécurité On déconnecte en premier la nappe de la batterie Et ensuite on va pouvoir s'intéresser directement aux nappes de l'écran Donc on va également retirer les différentes plaquettes qui protègent les nappes de l'écran En commençant par la plaquette du haut qui est maintenue par les vis notées de C1 à C5 C1 et C2 ce sont des vis cruciformes et pour les autres ce sont des vis 3-wing Et vous ferez attention également à l'élément métallique qui relie la plaquette métallique au châssis du téléphone qui sert d'antenne Vous ferez attention à cette petite plaquette métallique qui fait office d'antenne Elle relie tout simplement la plaquette au châssis du téléphone qui fait office d'antenne On finit de dévisser les différentes vis qui maintiennent la plaquette métallique notée DS4 Et qui protège notamment la nappe de l'écouteur interne de l'oreille Donc la nappe de l'écouteur interne et également différents capteurs On la déconnecte avec le levier en nylon Et maintenant on va s'intéresser bien sûr aux nappes de l'écran Elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par les vis notées C6 et C7 Et ce sont des vis 3-wing et la plaquette métallique elle est notée dièse 5 sur le patron des deux montages Pensez bien repositionner à chaque fois les éléments sur le patron Il nous reste juste deux nappes à déconnecter Les deux nappes de l'écran donc l'écran LCD, l'afficheur LCD et le tactile A noter que l'étape où l'on enlève l'écran elle est facultative mais elle est quand même fortement recommandée Ça évite tout simplement de travailler avec un écran qui est connecté à la carte mère Et on risque d'abîmer les nappes si on n'enlève pas l'écran On s'intéresse tout de suite au Taptic Engine Et on va commencer par décoller la protection adhésive notée dièse 9 sur le patron des deux montages Qui recouvre une vis, la vis E1 et on va donc enlever la vis E1 Ainsi que les vis E2 et E3 qui sont des vis cruciformes Et qui maintiennent le Taptic Engine sur le châssis du téléphone On va pouvoir maintenant retirer la plaquette métallique notée dièse 10 Et là on va pouvoir déconnecter le Taptic Engine à l'aide du levier Voilà on déconnecte la nappe Il ne reste plus qu'à retirer le Taptic Engine qui est noté dièse 11 sur le patron des deux montages Donc l'élément que vous voyez juste à droite c'est le haut-parleur Et là on a retiré le Taptic Engine La partie des montages est maintenant terminée On passe au remontage On va bien sûr se munir du nouveau Taptic Engine On va le reconnecter sur la nappe du connecteur de charge En fait il n'est pas connecté directement sur la carte mère Il est connecté sur le connecteur de charge qui est elle-même connecté sur la carte mère Une fois que l'on a reconnecté le Taptic Engine On remet l'élément métallique noté dièse 10 Et là on va refixer le tout à l'aide des vis E1, E2 et E3 Qui je vous le rappelle sont des vis cruciformes Voilà pour les trois vis cruciformes Ensuite on remet éventuellement l'adhésif noir dièse 9 Et là on va commencer par nettoyer le châssis du téléphone Avant de repositionner le nouveau joint d'étanchéité Alors attention à l'étanchéité du téléphone Une fois que vous avez réparé celui-ci Il faut vraiment nettoyer parfaitement l'ancien joint Repositionner parfaitement le nouveau joint Pour conserver l'étanchéité du téléphone Qui est toute relative sur l'iPhone XR Voilà on repositionne le nouveau joint Il est livré avec un patron qui va vous aider à bien le positionner sur le châssis On vous a fait un montage pour vous expliquer comment repositionner le joint Et ensuite on vient reconnecter les trois nappes de l'écran Donc en commençant par la nappe de l'écouteur de l'oreille Qui fait également office de haut-parleur Et ensuite on vient reconnecter les deux nappes La nappe du LCD et du tactile On cède éventuellement de la pincette pour bien reconnecter les nappes Et enfin on reconnecte également la batterie Alors l'architecture de l'iPhone XR est tout à fait semblable à la série D6, D7 et des iPhone 8 On repositionne maintenant la plaquette qui maintient les nappes de l'écran Et elle est maintenue par les vis Trewing de B1 à B3 Enfin les nappes qui sont en... pardon Les nappes de l'écran elles sont maintenant une autre plaquette On remet la plaquette X4 qui est maintenue par les vis 2C1 à C5 Très réforme Alors faites bien attention à ne surtout pas intervertir les vis au niveau de l'écran Et à bien repositionner l'élément métallique noté X3 Qui vient se remettre par dessus la vis qui est tout en haut à droite Sur la plaquette On remet enfin le dernier élément métallique X5 qui est maintenu par les vis notées C6 et C7 Qui sont des vis Trewing Voilà la réparation est quasiment terminée Il ne reste plus qu'à refermer le téléphone Fait attention bien sûr à ne pas abîmer les nappes de l'écran Lorsque l'on va refermer le téléphone Et on encastre l'écran dans le châssis En commençant par le haut Et on fait un appui fort sur tout le contour du châssis Et pour finir on va bien sûr repositionner les deux dernières vis Les vis pantalobes notées A1 et A2 Sur le patron des deux montages Et la réparation sera donc terminée Pour faire un récapitulatif des produits utilisés On a bien sûr utilisé le Taptic Engine On s'est aidé du patron des deux montages Qui est offert gratuitement avec la commande Vous retrouverez également le kit d'outils Ou le kit de réparation sur notre site Vous bénéficiez d'une assistance technique Gratuite par tchat, par téléphone et par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise Avec le code YouTube N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Et à vous abonner à notre chaîne YouTube Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées Les outils, les accessoires et les tutoriels du 10R Sur notre site Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos